Selon les informations du Guardian, Meghan Markle n'a pas du tout apprécié que le mail Sunday publie la lettre qu'elle a envoyée à son père, quelques mois après son mariage. C'était le coup tordu de trop. Meghan Markle entretient depuis de nombreuses années une relation tendue avec son père, Thomas Markle. Alors pour reprendre contact avec lui quelques mois après son mariage avec le prince Harry, la duchesse de Sussex avait pris l'initiative de lui envoyer un mot de réconciliation, accompagné d'une branche d'olivier. Une lettre poignante de cinq pages, que son père a tout simplement décidé. De dévoiler entièrement à la presse britannique. Une trahison de trop pour Meghan Markle, qui a pour sa part a décidé de réagir. En effet, comme le rapporte The Guardian, la duchesse de Sussex a menacé le mail Sunday de poursuite en justice seulement quelques jours après que le tabloïd ait dévoilé le contenu de cette lettre. Pour cela, l'épouse du prince Harry a invoqué la loi sur le droit d'auteur, puisque le journal a publié une lettre d'ordre privée. Pour le moment, les représentants de Meghan Markle seraient en pourparlers avec le tabloïd, selon The Guardian. Mais comme le précise Le Quotidien, ce type d'affaires ne serait pas une première au sein de la famille royale. En effet, en 2005, le prince Charles avait déjà invoqué la loi sur les droits d'auteur après que le Daily Mail ait publié des extraits d'un journal qu'il avait écrit pour ses amis lors d'un voyage en Chine. Le Mail on Sunday ne sait pas encore comment ils vont répondre aux attaques judiciaires mais la lettre reste toujours disponible sur leur site internet affirme par ailleurs The Guardian. Car si la presse est très libre en Grande-Bretagne, Meghan Markle possède tous les droits liés à ses écrits. La moindre copie ou modification est donc passible de poursuite judiciaire, d'autant plus qu'elle n'a pas choisi que cette lettre soit publiée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !